Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteur, metteur en scène, comédien vient de nous faire une lecture de leur dernière pièce, une émission présentée par Dimitri Sumat dans les studios des Bonnes Résolutions. Alors Elisa, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es bien installée ? Ouais, super. T'as tout ce qu'il te faut. Ouais, ouais, tout va bien. Merci à vous de nous avoir invité. Vous êtes bien installée ? Ça va, toi ça va ? Moi ça va très bien, je suis très heureux de te recevoir. C'était une très belle présentation, moi. Il faut expliquer que vous entendez ma voix, mais que vous ne me voyez pas. C'est ça. Voilà, vous êtes juste entre vous, alors prenez vos aises, on est là avec vous pour une demi-heure environ. En fait, ce qui est extraordinaire au théâtre, c'est qu'on peut faire croire n'importe quoi. On n'utilise pas d'accessoires, parce que si on utilisait des accessoires, on ne pourrait pas les casser, par exemple. Tu vois, si on avait des vrais verres ou des vraies assiettes, je ne pourrais pas les casser sur la tête de mes partenaires. D'accord. Alors que là, comme on mime tout, tout est possible, vraiment. Nous, au plateau, on ne montre rien, mais on laisse entendre des sons qu'on va dévoiler petit à petit, parce qu'on est acteur de ces sons-là. Et en fait, ces sons vont produire, en tout cas, c'est notre volonté, c'est que ces sons produisent des images dans l'imaginaire des spectateurs. On va dire, on a un petit clin d'œil, comme ça, aux spectateurs. Vous avez vu, vous avez vu, ça, là, c'est un camping-car. Ça, c'est un camping-car. On est OK ou on n'est pas OK ? Vraiment, le théâtre, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas ma culture. Mais là, j'ai vu ce type et je me suis dit, ah putain, donc le spectacle vivant peut être plus fort que l'image. Il peut me provoquer plus d'images, en fait, par l'imaginaire que ne le fera jamais aucun film. Mon plus beau, je crois que c'était vraiment ce truc où tout était mal parti. Je n'avais pas envie de prendre le RER, je n'avais pas envie d'aller voir un spectacle qui dure quatre heures. Ça ne m'intéressait pas du tout. Le sujet non plus. Et en fait, d'être absolument émerveillé par le travail de mise en scène et le travail des comédiens qui étaient, mais spectaculaires. Dans un autre spectacle, on n'a pas compris trop pourquoi, mais à partir d'une erreur, parce qu'on ne savait pas où on était. Et quelqu'un pensait jouer qu'on était dans un labyrinthe, dans une pyramide d'Égypte, et l'autre pensait qu'on était à Notre-Dame. Et après, on a dit, ok, on est des Égyptiens, et je ne sais plus. Et en fait, on voulait mettre un sarcophage sous Notre-Dame pour décrédibiliser la religion chrétienne en disant qu'on était là avant. Et on est partis en disant, fuck Jésus, fuck Jésus. Ça, c'était rigolo, ça, c'était rigolo. On crée nos spectacles ensemble, on fait notre petit bout de chemin théâtral ensemble. Et on raconte ses histoires ensemble. Jacques était en train de faire sa tournée. Il travaillait avec le gang maintenant assez régulièrement. Et d'ailleurs, on l'appelait le chauffeur routier. Le chauffeur routier. C'est Jacques. Le chauffeur routier. Et tout le monde disait ça entre guillemets. Hé Jacques, on a besoin d'un autre. Chauffeur routier. Le public qui fréquente les théâtres à l'heure actuelle est un public vieillissant. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les gens qui vont au théâtre. C'est fabuleux. Mais en vérité, c'est dur de ramener des personnes jeunes au théâtre. Quand je vais au théâtre, j'ai envie d'être transformée par le spectacle que j'ai vu. J'ai envie que ça m'ait apporté quelque chose, que ça m'ait apporté un questionnement. Parce que le bon théâtre, ça fait vraiment ça. Si tu veux pouvoir faire venir des jeunes personnes dans les théâtres, il faut leur montrer des gens qui leur ressemblent, en fait. Et tout le monde n'est pas un homme blanc hétéro. Moi, dans mon processus de création de ce spectacle, j'avais des gens autour de moi, des professionnels du spectacle, qui me demandaient, alors, tu fais quoi en ce moment, Elisa ? J'écris un spectacle sur l'autisme. Et c'était très drôle, parce qu'ils m'expliquaient ce que c'était l'autisme, en fait. Moi, je l'ai côtoyé au quotidien, mais des grands intellectuels, artistes, vont m'expliquer à moi ce que c'est l'autisme et comment je dois écrire mon spectacle. Ça, je l'ai découvert bien plus tard, mais le théâtre français a un rapport très particulier avec le théâtre français. La question de la langue française, la question d'être le pays de Molière, le pays de Marivaux, etc., ça fait peser un poids, mine de rien. J'ai longtemps fantasmé sur la Révolution 68, en disant, oh là là, mais pourquoi j'ai pas eu 20 ans à cette époque-là ? Et là, en fait, ça fait quelques temps que je me dis, mais c'est génial de vivre cette période-là, mais je suis hyper contente, en fait, parce qu'il y a des tas de choses à transformer, à penser, à vivre autrement, et il y a tout à faire. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture. Tête de Lecture sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre, et c'est tous les 20 du mois.